Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Nouveau Gym en ligne. On espère que vous allez bien, on espère que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, je suis avec Rana pour faire des exercices. Rana, on travaille quoi aujourd'hui? On travaille les jambes? Les jambes? Sur l'escalier? Sur l'escalier, exact. Donc, Rana a une nouvelle maison. Un de ses objectifs, c'est d'être capable d'aller sur le premier étage, d'aller au sous-sol en utilisant les escaliers de façon plus facile, plus sécuritaire, plus facile. De prendre de la force dans les jambes, aussi de la confiance, je pense, dans les marches pour le faire plus facilement, plus régulièrement. On va faire un exercice avec vous pour améliorer la montée, la descente d'escalier. Donc, bien sûr, c'est vraiment un exercice, une tâche qui est à risque. Donc, à risque de chute, moi, je suis avec Rana, je vais assurer sa sécurité. On aurait pu avoir une chaise avec nous, si on en a déjà convenu, si elle est fatiguée, elle va s'assurer dans les marches. Donc, c'est des choses qu'on a déjà discutées, l'aspect sécurité, avant même de commencer. Donc, c'est des choses que je vais vous demander également. Si vous n'êtes pas aujourd'hui dans un contexte où vous pouvez faire des exercices en sécurité, vous pouvez écouter la vidéo, ça nous fait un plaisir, mais ne faites pas les exercices, attendez d'être avec quelqu'un, attendez de vraiment pouvoir les faire en toute sécurité. C'est vraiment, vraiment, vraiment la chose la plus importante, s'il vous plaît. Sur ce, avant de vous installer, avant d'aller chercher la personne que vous avez besoin, on vous invite à faire un pouce sur la vidéo et à vous à faire un j'aime. On vous invite également à vous abonner à nos différentes plateformes et à partager un grand nombre aux personnes que ça pourrait intéresser et aider. Sur ce, si vous le pouvez, installez-vous bien. On commence en quelques secondes. À tout de suite! Excellent, j'espère que vous êtes bien installés. Là, vraiment, c'est assez, c'est le temps que je parle, parce que ça demande de l'effort, être debout, donc c'est tout à fait normal, puis elle va travailler fort. Vous allez voir, on va faire des bons exercices pour les jambes. C'est une pause! C'est une pause, tout à fait! Tout à fait! Puis, ça me fait penser que si vous voulez prendre des pauses, c'est des exercices qui sont vraiment difficiles, prenez des plus longues pauses, si on va trop vite, faites pas sur la vidéo. Aussi, ce que je voulais dire, c'est, comme je dis toujours, avant toutes mes vidéos, c'est que les exercices que je donne sont généraux. Moi, je ne suis pas avec vous. Je les ai essayés avec Renan pour être sûre avant qu'elle pouvait les faire, mais comme je ne suis pas avec vous, je ne sais pas si vous pouvez les faire. Je ne sais pas si vous allez les faire exactement comme on va vous les montrer. Vous allez voir aussi, Renan ne fera pas exactement comme moi je le montre, parce que, bien, Renan a une maison musulaire, elle a un manque de proprioception au niveau de ses jambes, c'est une des choses qu'on travaille. Donc, c'est tout à fait normal que ça ne soit pas pareil. Elle va essayer du mieux qu'elle peut. Puis, l'important, c'est d'essayer de s'améliorer. Ça se peut, tout ça, que vous ne soyez pas capable de faire les exercices. C'est tout à fait correct. Puis, comme je l'ai dit, il vaut absolument que vous les fassiez en toute sécurité. Si vous voyez que vous avez trop de fatigue, puis que c'est plus sécuritaire, il faut cesser. Si moi, je vois que Renan devient trop fatigué, on va cesser également. Puis, si vous, vous sentez la même chose à la maison, là, si vous êtes seul. Mais, en fait, assurez-vous d'avoir quelqu'un seul, ça vaut vraiment la peine. Donc, parce que c'est beaucoup plus à risque. Je ne voudrais vraiment pas qu'il arrive quelque chose. Après, avec ça, tu peux rester assise le temps que je l'explique. On va travailler les moyens fessiers pour justement travailler le contrôle comme ça puis d'avoir plus de stabilité. On va essayer d'amener sa jambe sur le côté comme ça. C'est beaucoup, c'est très difficile pour Renan. Quand elle montait les marches, sa jambe vraiment allait vers l'intérieur comme ça. Vous ne l'avez pas vu, là, mais c'était vraiment comme ça. Donc, il y a une forte, beaucoup plus forte force à l'intérieur. Puis, c'est beaucoup plus faible de l'autre côté. Fait que de faire ça en soulevant, ça va vraiment aller travailler une de ses faiblesses. Mais une faiblesse qui est présente chez beaucoup, beaucoup de gens. Donc, c'est un bon exercice. Avoir cette nerf avec les deux mains, avec la rampe qui est en face, elle va se mettre comme ça. Puis, elle va faire comme ça. Puis, pour l'autre côté, elle va se tourner. Puis, elle va être comme ça. OK? OK. On y va. Fait qu'on va prendre le même principe. Tu vas essayer de te mettre le plus droit possible. Ce qu'on essaie de se faire, c'est de se coller sur la masse. Il ne faut pas être trop loin, mais d'avoir l'espace pour le pied pouvoir emmener le pied. Encore une fois, on essaie de contrôler la direction du pied. Fait que lève-le. C'est plate, c'est parti. 3 secondes. 3 secondes. Et... On lève le pied, on met sur la marche. On ne lâche pas. Puis là, elle a commencé avec la jambe la plus faible. Oui. Oui. Ça va? Oui. Essayez de mettre du poids quand tu arrives sur... C'est ça? Non, c'est vrai. En fait, là, vous ne voyez pas, mais la cheville, elle n'est pas tout à fait droite quand elle arrive sur la marche. Donc, à ce moment-là, on ne met pas de poids. On attend vraiment que le pied soit à plat parce que sinon, on est dans le risque de se blesser la cheville. OK? Maintenant, si vous tournez de côté, vous allez prendre l'autre côté. Je suis désolée qu'on ne puisse pas le voir, les escaliers, c'est un petit peu étroit comme espace. Puis malheureusement, on n'a pas d'escalier plus grand. Mais, c'est comme ça, avec ce qu'on a. Donc, on y va. Donc, vous voyez un petit peu. Essayez de mettre... Oui, c'est bien. Trois. Redescend. Essayez de te contourner. Je prends une pause un peu pour continuer mon jambes ici. Oui, et tu mets du poids également un petit peu. Ça donne un petit point. Pause parce qu'il y a de l'appui sur les deux jambes au lieu d'en avoir sur une seule jambe. Puis là, cette jambe-là, c'est sa jambe qui est la plus faible. Si elle ne met pas son pied en appui, bien cette jambe-là, elle travaille tout le temps, tout le temps, tout le temps pendant 30 secondes. Puis d'ailleurs, terminée. Donc, tu peux remettre le fait de mettre le pied... C'est bon, on a terminé. Oh! Si tu voulais, tu peux continuer si tu voulais, mais ce n'est pas nécessaire. Mais, ce que je voulais expliquer, c'est que le fait de mettre le poids sur l'autre pied, mais ça mène une pause un petit peu. Ça enlève la crème sur sa jambe qui est la plus faible. Puis elle ne faisait pas ça de l'autre côté. C'est prête, t'as déjà? Oui! Ça va bien! Eh! Elle s'est la mettre de côté. Super! On prend le genou. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je vais la mettre un petit peu de poids, comme ça. Pour aller faire de la mise en charge, trailler la stabilité de son genou et de sa jambe. Trailler la proprioception. Là, je trouve que t'as un meilleur contrôle de ta cheville aussi. Ton pied... Ah! Elle a utilisé son genou pour placer sa cheville un petit peu. Essayez de le faire. C'est quoi? Je vais prendre une paume goudi. Une paume goudi. Une paume goudi. C'est correct. De toute façon, c'est terminé. Excellent! Donc, Rana va se placer, mais on est prêts à recommencer. Elle a pris une petite pause. Donc, on a coupé une partie. Mais pendant la discussion... Ah! On y va? Je vais en vous dire, parce que je trouve ça super intéressant. Elle disait qu'elle était essoufflée beaucoup, pis que c'était très cardio. Pis je vous le dis parfois dans les exercices, quand on fait des exercices avec les jambes, oui, c'est cardio. Les muscles des jambes, c'est des grands muscles. Donc, ils demandent beaucoup d'oxygène. Bien, quand on les fait, pis on fait des mouvements à répétition comme ça. Tu fais ça très bien, Rana. Je suis toujours là. Bien, ça demande beaucoup d'exigence. Donc, notre système cardio-respiratoire doit s'activer, doit augmenter. Parfait, on est en... On a terminé. Excellent! Donc, ça fait que notre fréquence cardiaque, notre fréquence respiratoire va augmenter. Donc, on va être essoufflée. Mais c'est pour juste répondre à la demande. Puis elle disait, c'est un peu comme montée de montagne. Bien, montée des marches, c'est un peu comme montée de montagne, en effet. Puis là, on le fait à répétition, en plus. Donc, plus ça va, si on faisait juste deux marches, bien, rapidement, nos paramètres cardiaque du respiratoire redescendent au repos. Mais là, il y a de l'accumulation aussi. Donc, c'est normal. Fait que vous pouvez suer. Vous pouvez avoir chaud. Avoir la respiration. Puis, comment? Puis, sentir, là, votre coeur va plus vite. C'est tout à fait normal. En fait, si vous n'avez pas ça, puis vous avez fait des exercices avec nous depuis le début, ça, c'est pas normal. Parce que, ce que je vous disais, c'est que même moi, quand je monte mes escaliers, un ou deux paliers, ouais, je vais avoir aussi, je vais être un petit peu essoufflée. En après, même si je suis en bonnes conditions physiques, c'est normal. Et c'est juste mon corps qui va réagir pour répondre à la demande. OK. Elle s'est parlé. Je vais faire enfin les exercices à ramener. Il faut qu'elle puisse prendre une pause. OK. C'est parti. Donc, continuez. Sachez que c'est normal si vous êtes fatigué, si vous avez chaud. Il fait chaud. Il fait chaud, oui! Moi, c'est la sensation que j'aime. Quand je m'entraîne, c'est la sensation que je serais chère. Avoir chaud, sauvé, je deviens tout rouge. Parce que le cardio, c'est ce qui fait peur beaucoup d'endorphine, du coup, qu'est-ce qui mène. Wow! OK. On prend une pause. Super. De toute façon, on arrivait à la fin du 30 secondes. Super. Parfait. Bien. Bien. Bien réagi, par contre. C'est des choses qui peuvent arriver. C'est des choses, justement, on arrive à la fin. C'est le troisième exercice. C'était la dernière série pour cette jambe-là. Je prends une petite longue pause. Il faut écouter son corps. Il faut y aller doucement. Tout le monde fait ça un petit peu. Tant que ça reste... Tu sais, moi, je ne voudrais pas que tu le fasses tout petit et ça. Mais là, tu as essayé. Tu as essayé. Tu as donné la réponse que tu voulais. Tu le sais. Tu ne leur propres pas. Ça fait que c'est une bonne chose. Tu savais que j'étais là aussi. Tu avais été à l'âge. Je suis juste dernière. Tu aurais coupé la ton tournée de l'onde, par exemple. Ça arrive, hein. En plus, plusieurs fois, les gens sont morts. Sinon, ils sont fatigués. Moi, c'est correct quand les gens prennent des risques comme ça. Moi, c'est limite. On peut tester les limites. Mais quand on est avec quelqu'un, on ne le fait jamais quand on est seul. Mais, très bien. Mais, j'étais rendu en plus au bout. Ça fait que... 30 secondes. Allez, il reste juste un 30 secondes. Allez. Bon, je sens que tu es fatiguée. Ouais. Ok. Et le dessin aussi. Et c'est parti. Parce qu'en plus, ce n'est pas juste des exercices, le temps qu'il est debout. C'est aussi des exercices. Ça n'arrête pas souvent debout. Il est en tout oeil, habituellement. Donc, tout ça, hein. Chaque épaule compte. Chaque épaule compte. Mais, le temps qu'il est debout. Chaque seconde, les comptes. Allez, lâche pas. C'est presque terminé. C'est super bon. Ça se dirait un petit peu plus en contrôle. Oui, super. Vous avez vu la différence. C'était vraiment parfait. On a un petit peu t'asseoir. Bon, voilà. Donc, voilà. On espère que vous aimez ces vidéos-là. Puis, moi, je remercie grandement, grandement, grandement du fond du cœur, Rana, pour son partage. Et de nous donner l'opportunité de l'accompagner dans son journey. Puis, de vous montrer un peu son processus. Donc, sur ce, si ça vous intéresse, puis si vous aimez ce type de vidéos-là, on vous invite à faire un pouce ou à faire un chame. On vous invite également à vous abonner à nos différentes plateformes. Donc, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram et YouTube. Et vous pouvez partager un grand nombre de personnes que ça pourrait intéresser et aider. Peut-être des gens qui ont besoin d'un petit peu de motivation ou d'exemples de voir comment ils peuvent, eux, progresser dans leur propre vie, avec leurs propres conditions, puis se mettre des objectifs en place. Ça implique quoi, la réadaptation, un processus de réadaptation, de progrès. Puis, il faut aussi juste le voir. Prends-toi une soirée puis faire l'exercice. Les gens, moi, je n'ai pas de conditions neurologiques, je n'ai pas de déficience, mais je m'entraîne. Ça fait partie de la vie de s'améliorer, de se garder en forme, en santé. Donc, c'est un peu ça aussi. Ça peut être votre objectif, tout simplement. Vous pouvez avoir des objectifs fonctionnels ou pas. Puis, de faire les exercices avec nous pour progresser et voilà. Donc, ça, c'est vraiment assez parlé. On vous souhaite une excellente journée. On vous dit merci d'être avec nous. C'est un réel plaisir. On espère vraiment que nos vidéos puis notre contenu vous aide, vous motive, puis vous faites bien. Donc, c'est l'objectif. Sur ce, on a très hâte de vous revoir dans une prochaine vidéo. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501